La vedette c'est l'actualité, la star c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes. La voie de la dix-poix congolaise, radio E10. Et si vous pouvez vous présenter, monsieur Capica. Non, je pense que tout le monde me connaît parce que ce n'est pas la première fois que j'interviens à votre démarche. Voilà, je m'appelle Joseph Capica, je suis chef du département de la communication, médias, presse et porte-parole de l'IDPS. Donc la question est simple, est-ce que l'IDPS va participer au dialogue ? Qui s'y prépare ? Je pense que nous nous sommes suffisamment exprimés là-dessus et notre position est connue. L'IDPS ne prendra pas part à cette messe noire convoquée par Joseph Kabila et appeler concertation nationale ou quoi, bien qu'il soit en train à chaque instant de changer de dénomination. La raison est simple, le peuple congolais s'est rendu au juge le 28 novembre 2011. Il a élu dans sa grande majorité en un seul tour et avec plus de 53 %, monsieur Etienne Chisekedi. Il n'y a pas de secret, vous le savez, le monde entier le sait aujourd'hui, il y a eu rôle d'être électoral et pour faire peur aux Congolais, les meilleurs perdants, je veux dire Joseph Kabila, a recouru à la violence, dissiduant la mort, égorgeant et ventrant les Congolais qui ont été jetés dans les fleuves et dans les égouts. Ils n'auront pas droit au sépulcre nécessaire, dû à l'heure, non ? L'Église catholique, qui s'est mobilisée pour exiger la vérité des urnes, le monde entier, c'est que le 16 février, la marche décidée par l'Église catholique a été rétrinée dans le sang, il y a eu des morts, des prêtres, des religieuses et des religieux, des fidèles parmi lesquels nos vieilles mamans, vos vieilles mamans, vos grand-mères, etc., ont été tabassées sans pitié dans les églises. Les églises ont été profanées, les lieux sains dans un pays où plus de 80% sont catholiques, chrétiennes, ont été profanées. Juste tout ça pour nous inculquer la peur, afin de régner par défis. Les combattants de la liberté, nous avons dit plutôt mourir, accepter cela. Dieu merci, la communauté internationale a venu à finir par nous comprendre. Vous connaissez les fiascos du sommet de la francophonie. En bref, nous disons qu'ayant perdu l'élection du 21 novembre 2011, ayant recouru à la violence pour tuer des Congolaises et des Congolais, détruire les hôtels, les lieux sains de l'église, M. Joseph Kabila n'a ni légitimité ni qualité pour convoquer les Congolais à des concertations ou à un dialogue. Pour toutes ces raisons-là, par respect pour notre long combat, par respect pour tout ce que les Congolaises et les Congolais de la diaspora ont fait pour attirer l'attention de la communauté internationale là-dessus, nous disons que nous ne prendrons pas part à un forum convoqué par lui. Voilà. Et à la place, quelle est l'initiative maintenant du président élu pour que les Congolais se réconcilient, entrés? Merci beaucoup de l'appeler président élu. Il a été élu. C'est lui le chef d'État légitime. Il n'y a que lui dans lequel les Congolais de tous bords aujourd'hui, de toutes les provinces, de toutes les confessions, de tous les sectes se reconnaissent. Quelle est l'initiative qu'il a, non? Il se bat bec et ongle, nuit et jour. Je voudrais dire à nos amis de la diaspora qu'il ne dort pas, qu'il ne dort plus pour conquérir l'impérium, afin de convoquer les Congolais autour d'une table, étant donné la crise qu'il a secouée, pour que tous se regardent dans la même direction. Et est-ce que l'IDPS aujourd'hui se considère comme un parti de l'opposition ou un parti au pouvoir? Ah non, vraiment, je ne fais... Comment veux-tu que je vous dise qu'Étienne Tshisekedi a gagné les élections et que je me considère comme un parti dans l'opposition? Non, je ne peux pas soutenir une chose et son contraire à la fois. Et comment expliquez-vous ces tractations? Parce que là, on a vu du parti, entre guillemets, de l'opposition, ensemble avec l'IDPS, ils ont lancé un communiqué en rapport avec ces dialogues. C'est vous qui m'apprenez que des partis, entre guillemets, de l'opposition, élus de PES. Vous avez vu quelqu'un d'élu de PES dans ce forum-là? Il y a eu même une grande messe noire, convoquée par le président Kengo. J'ai vu voir ça moi-même. J'étais l'invité de la semaine sur Africa TV. Vous pouvez me dire qui de l'IDPS vous avez reconnu là-dedans? Les communiqués écrits, quelque part, ils ont dit les partis de l'opposition, l'IDPS rejette les concertations. Je suis content que vous m'appeliez de l'extérieur. Beaucoup de gens se sont servis de l'IDPS et de tienne, je sais ce qu'il dit, comme tremplin, comme marche-pied. C'est comme ça que pour se crédibiliser, surtout aux yeux de la diaspora, ils ne cessent de dire l'IDPS allié, fac, l'IDPS, machin, non. L'IDPS n'est concerné ni de nom, ni de trait à toute cette histoire-là, concertation, dialogue. Et quelles sont les relations que l'IDPS a aujourd'hui avec le parti de Vital Kamere, le parti de Martin Fayoulou et d'autres partis de l'opposition parlementaire? Aucune relation, je dois vous le dire, haut et fort. Parce que, un, ce parti-là, Martin Fayoulou, c'est un ami, je suis certain que ce partisan va l'appeler, il m'appelera, disent dénoncer le hold-up électoral. Martin, c'est un régulier délimité, Vital Kamere aussi. Quand il salue Etienne Tshisekedi, il dit, « Excellence, monsieur le chef de l'État. » Mais puisqu'il considère que Tshisekedi est chef de l'État, au nom de quoi ont-ils désobéi à sa décision de fermer l'Assemblée nationale, parce qu'il est issu d'un rôle d'être d'une fraude massive, j'ai rendu un communiqué public là-dessus. Et j'ai posé une question dans le communiqué. « Si Joseph Kabila, qui disent ne pas reconnaître comme chef de l'État, décident de fermer cette assemblée-là, quelle sera leur attitude, iront-ils siéger ou resteront-ils à la maison ? » Donc nous disons, ils font les jeux de Joseph Kabila. D'ailleurs, s'ils avaient obéi au mot d'ordre de Tshisekedi, président élu, l'accueil n'en serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Le monde entier aurait constaté que les Congolais rejettent les résultats des élections. Or, ils siègent à l'Assemblée. Ils ont envoyé leur délégué, CDB bien sûr, à la Céline. Ils se préparent à aller au provincial, au local et compagnie. Dites-moi en toute sincérité, et je ne m'adresse pas à vous, mais à la diaspora congolaise. Qu'est-ce qui nous lie encore à eux ? Moi, je ne réponds rien. Ils ont accepté les résultats des élections, ils se préparent aux élections futures, qu'ils ont organisé mal ou mal ou... Or, ce n'est pas l'agenda de l'Udepest. Je veux même vous reprendre en disant que les quelques années que j'avais encore de l'autre côté, au regard du communiqué que j'avais rendu public, ils ne me disent plus bonjour, ils ne me parlent plus. Mais je m'en fous. Je défends. Je suis le porte-parole de l'Udepest. Je défends les intérêts du peuple congolais. Voilà. Donc, nous pouvons conclure que l'Udepest considère les gens que je viens de citer ici comme tout autre congolais. Politiquement, rien ne lit encore l'Udepest avec ces gens-là, sur le plan politique. Non, 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 non. Pas tout autre congolais. Mais la grande majorité, l'écrasante majorité des Congolais exige la vérité des urnes. Je vous ai dit que l'Église catholique avait marché. Elle a été tuée. Et je vous rappelle que le jour où la marche des chrétiens était reprimée dans la mort, c'est le jour où ils étaient installés à l'Assemblée nationale. L'Udepest est aux côtés du peuple congolais. Le peuple congolais est avec l'Udepest et c'est ce qu'il dit. Les messieurs là que vous avez cités se sont distancés du peuple. Indépendamment, quoi qu'il soit, c'est qu'ils sont en train de véhiculer dans l'opinion. S'ils sont avec le peuple, critiquent l'Assemblée nationale parce qu'ils savent que c'est issu de la fraude. Ils ont prétendu qu'ils allaient se battre à l'intérieur, mais ils ont gagné quoi ? Posez-leur la question, vous me demandez aujourd'hui, posez-leur la question depuis que vous êtes là. Vous avez obtenu quoi ? Ils vont certainement vous dire qu'ils ont obtenu que le président Sassou soit le médiateur, qu'il y ait une commission préparatoire, mais c'est du mensonge. je leur dis ceci, je l'ai dit hier sur Africa TV, vous avez certainement suivi Télé-Congo de Jésus-Soir, vous avez lu le journal Le Favre qui a repris les propos du directeur de cabinet du président Sassou, Tengo et Minako avait traversé. que se sont-ils dit ? Il y a deux problèmes au Congo, deux problèmes à deux volets, un volet interne, la crise de légitimité, un volet externe, l'insécurité, la guerre, récurrente à l'Est, parce que c'est le Rwanda et l'Ouganda qui sont derrière. Est-ce que ça a réalisé d'écouter Télé-Congo, il est sur Internet, il est sur Canal 4, demander aux autres acteurs politiques notamment le directeur du bureau du président Sassou, jusqu'à ce jour, il n'a pas été demandé. Je ne sais pas au nom de quel principe quand Tengo et Minako traversent les fleuves, ils changent de discours et ils sont même accueillis par ce que tu as appelé opposant entre guillemets. J'ai failli pleurer, mais qu'est-ce que tu veux, comme Abdoulaye Ouad avait dit, la classe congolaise est médiocre, j'ai retrouvé la médiocrité dans la classe congolaise. J'étais farouchement fâché contre le président Abdoulaye Ouad, mais transmettez-lui de ma part un message, il avait raison. Et si aujourd'hui, nous retrouvons encore une partie de membres de l'île d'Épès à ces dites concertations, quelle serait la position du président élu ? Non, je ne demandais pas la position du président élu, je demandais la position du parti. Mais ceux qui sont allés à l'Assemblée, nous les avons exclus, nous les ignorons. Ce qui fait qu'ils sont devenus comme des malades atteints du sida au stade final. Là, ils sont en pleine, vous le savez. Le fait que vous ayez dit, nous sommes exclus, nous ne représentons rien, nous ne valons rien. Donc, quiconque de l'île d'Épès répondra à cette bêtise-là est exclu. Chez nous, on ne blague pas. Nous défendons les intérêts du peuple congolais. Y compris les représentants de l'île d'Épès ici à la diaspora. Mais, mon cher ami, il y a les représentants de l'île d'Épès dans la diaspora qui n'ont pas des partis spécial où ils sont des l'île d'Épès et ils obéissent au président du parti, au mot d'ordre du parti, où ils ne sont pas des l'île d'Épès, ils vont dans cette bêtise-là et ils sont exclués et même, nous en prendrons acte. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de double mesure. Et quand on est-il de la rencontre du président Tisekedi et du président Sassou, c'est parce qu'on nous a dit ici qu'il y avait un sommet entre ces deux hommes d'État. Tout à fait. La rumeur en a beaucoup parlé, abondamment parlé. Le président de la République Tisekedi était annoncé dans la presse du jeudi comme c'était le forum des actes, vous l'avez vu. Comme ce temps rendu à Brazzaville, il n'en était rien. C'est plutôt Minakwekeng qui y était. Je vous ai dit de quoi ils ont parlé. De deux, la rumeur fait état du déplacement du président Tisekedi pour Brazzaville le 15 août. ce n'est pas une date choisie au hasard. Vous vous souvenez des Trois Glorieuses qui marquent l'indépendance de la République du Congo. La République du Congo. Comprenez-moi, je suis porte-parole. Je ne peux pas encore donner la date pour confirmer le voyage du président Tisekedi vers là, mais que la diaspora soit tranquille parce que je suis au courant de tout ce qui se dit là-bas. Le président Sassou et le président Tisekedi sont des vieux amis. Il n'est que normal que le président de la République démocratique du Congo, j'ai cité Étienne Tisekedi, réponde à l'invitation de son homologue et frère le président Sassou, surtout que le pays est en crise. Et ce n'est pas un rapport avec les dialogues congolais ? Ça peut être un rapport avec les dialogues mais ce n'est pas les dialogues Nadine-Joseph Kabila. Non, non. Je vous ai dit qu'est-ce que Kengo et Minaku sont allés raconter là-bas. Je m'adresse à la diaspora congolaise qu'ils voient les thématiques de Kengo et Minaku, qu'ils voient ce que Kengo et Minaku ont été dits à Brazzaville, ils trouveront dans les deux personnalités des embrouilleurs un point un trait. Malheureusement, ils sont en face d'une classe politique médiocre qui, malgré qu'ils ont suivi Télé-Kongo, qu'ils ont lu le journal Le Phare, Le Phare, les ont applaudi. Donc, il peut y avoir dialogue, ce n'est pas Medina Kabila, et nous disons dialogue, oui, parce que Télé-Mes-Sécutir c'est un homme de dialogue, c'est un homme de paix, mais dialogue pour la passation de pouvoir. Je vous dis qu'au plan interne, c'est la crise de légitimité. Il est normal qu'il soit mis fin à cette crise de légitimité en douceur. N'oubliez pas, vous aviez suivi Mgr Monsengo et Cardinal Monsengo, excusez-moi, quand il a rencontré le président Sassou. Il a dit nous sommes d'accord avec sa médiation, mais qu'il retienne qu'au Congo il y a un problème de légitimité. C'est le mot qui revient. Au nom de quels principes vous auriez-vous voulu qui les refusent d'aller chez Sassou. Vous savez, c'est sa barre de Congo. Mais, c'est le président Sassou qui va subir le contre-coup. Et quelle est la position de l'IDPES par rapport à ce qui se passe à l'est du pays avec le M23 et la brigade des lignes ? La position de l'IDPES est connue. La crise congolaise est politique. avant le 28 novembre 2011, on parlait d'une crise de leadership au sommet de l'État. Comme les Congolais ne comprenaient rien là-dedans, je ne vous apprends rien, vous êtes en Europe, c'est le premier ministre Tony Blair, l'ancien premier ministre britannique, qui avait dit clairement que le Congo n'est pas gouverné. Mais mon frère, dès lors que le Congo n'est pas gouverné, au nom de quels principes vous voulez que n'importe qui ne vienne pas s'annoncer ici ? Je vais plus loin. À l'époque où Mubutu était un président respecté à travers le monde entier, vous, les amis qui sont dans la diaspora, avez déjà entendu parler d'une incursion du Rwanda ou de l'Ouganda pour preuve où est le corps d'Abdi Ariman. Il est enterré à Badolite, récupéré dans son village par l'armée congolaise. Nous avions une armée forte parce que nous étions craints. Aujourd'hui, nous ne nous fallons rien parce qu'il y a une crise de leadership. Et les Congolais ont mis en cette crise de leadership là, en portant à la tête du pays, à la magistratur suprême et tiennent qui s'est venu. Respecté par tout le monde, par ceux qui les haïssent comme par ceux qui l'aiment. Et cette crise a pris fin. Malheureusement, avec le rôle d'électorale, la crise de leadership persiste et il s'est ajouté à elle la crise de légitimité. D'où il y a des problèmes à l'Est. les jours où le Congo est gouverné, ce n'est ni Moussévenis ni Kagame qui viendront s'amuser ici. Voilà pourquoi nous disons à Lille-Dépèce que c'est une crise politique. Aussitôt que le problème politique, donc le problème de légitimité sera résolu, il n'y aura plus de problème à l'Est. C'est ça notre lecture. Et automatiquement, tout ce que l'ONU est en train d'investir, l'Union africaine, force maître, machin, c'est de l'argent qu'ils auraient pu garder pour nous aider à reconstruire le Congo, à soigner les femmes et les filles violées, à reconstruire notre écosystème plutôt que de faire venir des militaires. Non, non, la crise n'est pas militaire, elle est politique. Elle prendra fin le jour où la décision prise souverainement par le peuple le 28 novembre 2011 portant et tienne ce qu'il dit à la magistraté au suprême sera exécutoire imposable à tous. Avant les mots de la fin, avez-vous un conseil à donner aux Congolais de la diaspora qui se préparent pour aller assister à ces familles dialogues? Nous avons lutté pour la liberté et en tant que combattant de la liberté, je ne peux pas dire à X, allez-y, à Y, n'y allez pas, mais qu'ils retiennent que ceux qui sont en train de se préparer pour prendre part à ces concertations médiane Joseph Kabilala seront tout simplement considérés comme des ennemis de notre peuple parce que le peuple congolais n'en veut pas un point, un trait. Qu'ils y aillent, mais ils vont rentrer, être jetés dans la poubelle de l'histoire comme beaucoup qui se sont comportés comme eux. et pour conclure, un mot de la fin. Un mot de la fin, c'est un message d'espoir. Je reste convaincu que à entendre la conversation entre le président Kengo et le fameux Obé Minako avec le président Sassou Nguesso que je respecte beaucoup. Nous sommes en train d'aller vers la fin de la crise parce qu'ils ont trompé les Congolais avec cinq thématiques, préparation, etc., etc. mais quand ils ont traversé, ils ont mis le doigt dans la clé. Comme ils ont mis le doigt dans la clé devant une personnalité comme ce sont Sassou Nguesso qu'ils ont contactés, qu'ils sont allés voir en tant que président de la CIRGN, ils ne sauront plus se dédire. Nous allons vers la fin de la crise. Malheur à ceux qui croient que les concertations Médine-Kabila vont porter un fruit quelconque. Je l'ai dit avec conviction, je l'ai dit avec foi parce qu'aujourd'hui au Congo, nous avons célébré l'Assomption de la Vierge Marie que je considère comme ma mère parce que c'est elle qui a payé mes études, je n'entre pas dans les détails. Je suis certain qu'aujourd'hui, à l'occasion de sa montée au ciel, elle a transmis à son fils Jésus les prières des Congolaises et des Congolais. Et ces prières-là sont acceptées. C'est ça qui va accompagner Etienne-Kabila dans le bout des chemins qu'il reste à parcourir avant sa prise de fonction. Je salue tout le monde et de manière particulière ma fille Miss qui est alliée de son mari et ma petite fille Céleste sans compter toute la famille et tous les amis et toute la diaspora qui est là-bas. Merci beaucoup Monsieur Joseph Capica et nos salutations aussi au Président et lui Monsieur Etienne Disseke et les salutations par-t-il. Je le vois demain, je le vois demain, je lui transmets vos salutations et il en sera très content. Oui, nos salutations aussi à Félix Disseke qui lui dit Je vous apprends qu'il nous manque beaucoup. Il nous manque Il sera avec vous mardi. Ah, d'accord. Il sera avec vous mardi. D'accord, ok. Il sera avec vous mardi Dites à ceux qui pensent qu'il leur manque qu'il sera avec vous. Malheureusement, il va manquer aux Congolais qui sont ici et particulièrement à moi-même, à ma femme et à mes enfants et à tous les combattants de l'IDPS. Merci beaucoup. A la prochaine Monsieur Joseph Capica. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, merci. Quand vous avez besoin de nous, appelez-nous Gare aux Congolais de la diaspora qui répondront au mot d'ordre de concertation nationale parce qu'ils seront tout simplement considérés comme des prêtres à la cause de notre temple. Merci, au revoir. La voix de la diaspora congolaise Radio EDTV La vedette, c'est l'actualité. La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada